Une minute de vous faire franchir trois siècles de la santé en ligne d'un. Et si je l'ai intitulé de l'hôpital Saint-Alexis au siège de Puy-Train, c'est que le premier hôpital de Limoges s'appelait l'hôpital Saint-Alexis. Alors qui est Saint-Alexis ? Alexis, c'est le giste d'un sénateur de Rome, très riche, très célèbre, qui était adoré de son père, de sa mère, de sa fiancée aussi, au point que le jour de son mariage, il avait trouvé qu'il préférait Dieu à sa fiancée, et donc il va quitter Rome, très précipitamment, prendre un bateau, et se retrouver en Asie mineure, dans une ville qui s'appelle Edès, où il va dépenser le peu d'argent qu'il lui reste, que lui avait donné son père, et devenir un mendiant. Il va pendier pendant 17 ans dans la ville d'Edès, jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme véritablement un saint, donc il va être vénéré, et comme son vœu était celui de la pauvreté, et bien il va de nouveau quitter Edès, pour revenir, par hasard d'ailleurs, à Rome, et il va se cacher sous l'escalier de la maison de ses parents, et vous avez ses représentations, vous trouvez toujours Saint-Alexis sous un escalier, et bien c'est la maison de ses parents, il va lui rester 17 ans, pour y mourir sans que ses parents ne sachent jamais que c'était son fils qui était en train de mourir sous ses escaliers. Et pourtant, son père et sa mère venaient tous les jours lui donner un mancher, en lui demandant de payer pour que son fils revienne, que c'était Alexis lui-même. Et ce n'est que... Je vais essayer de trouver, voilà. C'est représenté également dans ce vitrail, avec sur la gauche un serviteur qui le reconnaît le jour de sa mort. Et ce vitrail, il est ici. Il est dans la chapelle de Saint-Alexis. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Dumousins, dont vous allez reconnaître, pour ceux qui ne le sont pas, je vais essayer de vous faire découvrir des images qu'on ne trouve pas dans les maris-mêmes-mêmes. Voilà la chapelle de Saint-Alexis, qui était la chapelle du vieil hôpital de Mont-Loges, qui portait le même nom, et qui portait surtout le nom de la congrégation des sœurs de Saint-Alexis, qui s'occupait de l'hôpital en vision. En effet, c'est en 1660 que les consuls de Limoges décident de réunir cinq hôpitaux qui existent en hôpitaux. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça à l'époque. Cinq hôpitaux qui étaient à Limoges pour n'en faire qu'un seul. Et d'ailleurs, c'est un processus qui sera répété, souvent, dans le secteur public comme dans le secteur public. Nous y reviendrons. Donc, en 1660, voilà cet hôpital qui se... et dont le rôle est d'accueillir des malades, bien entendu, mais également des enfants abandonnés, les filles perdues, comme ils l'appellent. D'ailleurs, il existait un pavillon qui s'appelait le refuge. Je me demande pour qui, d'ailleurs, était le refuge de ces filles perdues, à l'époque, et autant dire, un hospice. Donc, c'est 1660. Le président de projet d'administration était l'évêque. Vous voyez que les choses aussi ont changé. C'est plutôt administratif. Voilà ce qu'il nous reste de l'hôpital Saint-Alexis. Donc, son portail monumental, qui est classé, la chapelle en question, dont vous voyez, et les locaux. Là, c'est en tant que doyen que je suis... Je me rapproche, donc, de ces locaux. C'est-à-dire, l'Université de Limoges. Et dans la chapelle, eh bien, c'est la salle du conseil d'administration de l'Université, donc, avec les vitraux, dont je vous en ai montré un exemplaire. Et donc, l'ensemble a été détruit, en dehors de ces monuments, pour remplacer, être remplacé par la bibliothèque municipale, et qui, vous voyez, permet une très belle vue sur notre vie. pour les échanger à la... C'est le petit cochon, là. Mais vous verrez après les considérations qu'on va retrouver un peu plus tard. Alors, voilà une image aussi intéressante, parce qu'elle va me suivre dans mon exposé. C'est la collaboration publique-privé. Vous avez ici une image de l'Hôpital Général, avec ses notés. Et puis, sur la place de la mairie, une selle. Et cette selle, si on regarde de plus près, elle est destinée à François Chélieu. François Chélieu, c'est un chirurgien qui est à l'Hôpital de Paris, qui va exercer son art. D'abord, à l'Hôpital Saint-Alexis en question, il en sera le directeur, le directeur de la faculté, le responsable médical du lycée du SAC, pour ceux qui sont d'Hôpital Général, vous savez ce que ça représente. Et le François Chélieu en question va être aussi maire de Limoges. Et c'était... il a été deux fois maire, et dans des périodes extrêmement mouvementées. C'est le mois de mai 1890, avec les Journées anarchistes, c'est la création de la CGT en 1895, et la Bourse du Travail en 1896. Et François Chélieu, donc, traverse toutes ces époques troublées, pour être, je vous l'ai dit, deux fois maire, la deuxième fois, jusqu'en 1910, où il m'a décédé. Cette stèle qui a été réalisée en 1912 était en bronze, et bien entendu, elle va subir les avaniers habituelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, de toute structure en bronze, c'est-à-dire d'être transformée en canon. Et bien heureusement, cette partie du buste avait été conservée et transformée, enfin, il avait fait un moulage, le... comment dire... le bronze, lui, il était parti dans les carottes. Donc François Chélieu, c'est un personnage important, à Limoges. En dehors de tout ça, son implication dans le service public, c'est lui qui va créer le premier secteur privé, le premier secteur libéral, à Limoges. il le crée dans une clinique qui portera, après le nom de clinique Chélieu, clinique François Chélieu, en 1898, il ne la construit pas, il utilise une maison particulière que vous avez ici, pour le 1883, à Vumosa. Et donc vous voyez, quand on se plaint, de... comment dire... du caractère un peu désinvent, des internes, qui ont joué au tennis, au lieu de faire la contredésie, vous voyez qu'à Chélieu, déjà, en 1888, eux, ils avaient le tennis, déjà, derrière la clinique. Voilà, la clinique Chélieu de la vie Brunin, la voilà, 83 à Vumosa, pour les Vumosa, quand on passait, c'est là que François Chélieu a commencé à exercer cet exercice libéral de la médecine, avant que de faire construire, en 1897, l'avenue de la Révolution, ou 43 à Vumosa Révolution, la clinique Chélieu que vous avez ici et qui occupe, disons, la partie médiane de ce qu'était la clinique Chélieu de l'avenue de la Révolution. Vous avez ici, vous voyez la flèche, oui, vous avez ici, donc, cette partie-là qui était la partie centrale et puis d'autres, bien sûr, Chélieu, s'est transformée, très souvent, pour être aujourd'hui, cette clinique que nous connaissons tous en face du Corée. Vous voyez, ils ont passé du Témin-Spo-Vox. Mais il n'y a pas que Chélieu. Il y a aussi la clinique Bugeau qui était pour Bugeau transformée en clinique du Colombier en 1974 pour devenir on ne sait pas quoi. Il y a aussi la clinique dite Leopardi, 1922, devenue clinique du soir des émeilleurs. Le soir des émeilleurs a quitté son soir pour retrouver les émeilleurs en 1999 et tout ceci pour faire comme en 1660 à la demande des consuls, eh bien, devenir la polytechnique de Limoges. Donc voilà, l'histoire telle que je la vois de, et c'était pour rendre hommage au secteur privé puisque nous collaborons en permanence avec le secteur privé et libéral. Alors, pour ce que je connais peut-être un peu mieux, c'est le CHU. Donc, l'hôpital Saint-Alexis, 1660, 1960, trois siècles. Quelques restructurations, mais bien entendu, un hôpital qui était devenu très vieillot, et en 1960, on commence à parler de, eh bien, de faire comme ils ont tous fait, c'est-à-dire de le reconstruire dans un nouveau bâtiment. mais où allait-il être situé ? Déjà, Léonard Limozin avait été commandité par le tribunal de Bordeaux pour faire les relevés topographiques d'un quartier qui s'appelle le plateau de Nogia. Là, je vous ai représenté cette œuvre de Léonard Limozin qui représente le duc de Guise et qui est une très, très belle représentation. Le plateau de Nogia, voilà. Alors, c'est une pluie aérienne. Ce que vous voyez ici, c'est l'hôpital Estirole, qui était au départ par un hôpital des bâtiments militaires. Et le plateau est ici. Et toute cette partie-là qui était des champs, alors si vous suivez cette route, là, voilà, on est ici, puis là, c'était le village de Nogia. Et là, vous avez cette maison qui passe sur l'oreiller. C'est la maison de mes grands-parents. Autant vous dire que je connais très, très bien ce qui s'est passé sur le plateau de Nogia. Et ce plateau, il est ici, là, vous avez le plus haut, dans les années 20. Là aussi, c'est une réussite architecturale et en particulier pour les tuberculeux puisque c'était le place à l'antérieur qui a été construit juste au-dessus de la Seine. Et donc, on connaît du mois de septembre au mois de février le bouillard qui se remonte vers les tuberculeux. Donc, c'était vraiment très, très bien choisi. mais il était orienté vers le sud puisque c'était la consigne aux archimètes. Et donc, cet hôpital, il va se construire sur ce plateau qu'on appelle le plateau de Nogia. Et pour y faire un campus, c'était l'idée de l'époque. à travers quelques petites histoires, je vais vous raconter cette histoire du siège. Donc, il a mis quelques années à se construire avec quelques décissitudes, c'est-à-dire beaucoup d'années et puis des familles. c'est-à-dire qu'il aurait dit qu'en 9 janvier 1976, cet hôpital est inauguré. Alors, il est inauguré, nous allons le revoir par notre maire, M. Langequeux, nous en reverrons, il y avait Chirac qui était donc Premier ministre et Mme Vell qui a été ministre de la Santé. mais avant cette inauguration, il s'est posé la question au conseil municipal de savoir comment on allait appeler cet hôpital. Et M. Langequeux, maire de Limoges, donc, a dépêché quelques émissaires pour trouver des personnages médicaux ayant eu une aura nationale voire internationale et il revient quelques semaines après et ils sont revenus avec trois ans. Le premier, c'est Alexis Boisier, Alexis Boisier, il est né à Exerge, il sera chirurgien de Napoléon, nous reviendrons, Guillaume-Bullemane, il finalement tendra son nom à cet hôpital et Jean-Culé, il revient avec ses trois. Alors, on va les analyser et les pouvoirs très rapidement. Donc, Alexis Boisier, je vous l'ai dit, né à Exerge, il a commencé comme Claire de Notaire, puis par pied, puis par chambre d'est-il. C'est pour ça qu'il est devenu chirurgien, mais c'était un chirurgien, c'était un chirurgien quand même célèbre, mais il part de très bas et c'est d'ailleurs grâce au Berlin-Ousac qu'il a découvert Paris, puisqu'il les a menés jusqu'à Paris. ça n'a pas changé d'ailleurs, il y a aussi toujours et c'est là que dans cette capitale, il va être côtoyé des étudiants de médecine et en particulier en anatomie et puis comme il est par pied, il est par pied, il a quand même quelques déxtérités qui vont impressionner les étudiants qui vont le prendre sous leur aile et c'est comme ça qu'il va faire ses études de médecine jusqu'à devenir premier chirurgien non, ça ne marche pas ce que c'est là, premier chirurgien de Napoléon. Il va faire et c'est une nomination extrêmement importante pour le dire, il va suivre l'empereur sur toutes les batailles en particulier la bataille de Prusse qui est terminée par la bataille d'Iéna et la campagne de Pologne également avec cette terrible bataille d'Eilo. C'est la bataille où le baron Dominique de Larrey a buté 800 soldats par jour. Le maréchal né a dit quel massacre et ça pour rien. Napoléon lui dira quelle boucherie. Cela devrait faire perdre l'envie à tous les princes de la terre de faire des guerres. C'est vous dire l'atrocité de cette bataille tout autant probablement que celle qui clôture la campagne de Pologne et qui est donc la dernière guerre de la quatrième pour l'évolution. C'est la bataille de Sud-Lande. Il va le suivre puis Napoléon va le envoyer en Espagne puis il retrouvera ses activités à l'hôpital de la charité à Paris. Mais il va le suivre jusque-là c'est-à-dire jusqu'au 20 février 1814 où Napoléon haptique et tel que vous le voyez au château de Fontainebleau ont dit qu'Alexis Boyer dira à ce moment-là j'ai tout perdu 25 000 francs de dotation j'avais 5 chevaux j'en rendrais 3 ma voiture il ne coûte rien je lirai à chaque livre de Sénèque et j'oublierai tout ça. C'est vrai qu'il a obligé assez vite puisqu'il devient très rapidement donc le chirurgien personnel de Louis-Philippe de Charles X et un troisième de Julie. donc donc voilà donc c'est un personnage important il revient à partir du ça où il finira sa vie. Le deuxième c'est Guillaume du Buitrin alors là aussi je vais essayer de faire très court Guillaume du Buitrin Guillaume du Buitrin c'est un personnage donc il est né à Pierre-Buchière il va faire ses armes également à l'hôpital Saint-Alexis où il va y être très souvent avant de rejoindre aujourd'hui en direct il va rejoindre la capitale il va devenir un chirurgien très connu un personnage très on va dire très contrasté là vous voyez montrer à Louis-Philippe sa première intervention de cataracte il interviendra sans beaucoup de bonheur sur le Duc de Guéry qui est assassiné à la sortie du théâtre par un ouvrier bonapartiste qui s'appelait Louvel et qui pensait en tuant le prince qu'il ferait disparaître la filière des bourbons c'était faux parce que cette femme qui est dans le carrosse était enceinte de lui et donc la limite au bon continent donc le voilà donc il est accolé au chevet du prince il va lui ouvrir un peu plus le thorax qui avait été pénétré dans le quartier un espace intercostal droit pour lui faire une petite saignée si des fois il n'en avait pas assez et très rapidement il va dire à la famille et en particulier au frère du roi monsieur que l'affaire est perdue et en effet elle était perdue donc il y a eu du du prince donc c'est un homme très je ne sais pas le temps de rentrer dans une vous voyez dans une diatrique contre lui et lui pour d'ailleurs juste dire ce que disait Voltaire qu'il est très difficile de connaître un homme dont ses valeurs ont dit tant de bien et ses ennemis tant de mal toujours est-il que malgaine pour les chirurgiens disait de lui on n'accède pas à la gloire quand on a disé que la série est jetée et c'était sympa entre eux alors donc lié au public deuxième troisième non Jean-Cevelier vous savez le plaisir que j'aime parler de Jean-Cevelier donc là ça va aller très vite lui il est né non pas du Jean Jaurès parce que le Jean Jaurès n'existait pas mais en face de l'église Saint-Pierre même chose c'est un effet d'ailleurs du précédent du Pultrin et puis il a venu un grand chirurgien un animiste parisien avec une clientèle extrêmement célèbre ici vous avez le mariage de Fautan tout ça ce sont ces malades Bugeot tel grand périgord qui meurt d'un lacet lombaire et qui il y a qui va parce que vous savez il était évêque et un évêque évêque d'autom il était assez défroqué et d'ailleurs à tel point qu'il avait été exfolié et il va quand même il y avait d'autres raisons mais il va quand même grâce grâce et à la demande de Jean-Cevelier signé sa lettre de rétractation pour être intégré dans l'église catholique sainte et apostolique c'est ainsi que c'est Napoléon III autant ça a commencé très très mal avec Napoléon III je l'avais déjà raconté en deux mots Napoléon III quand il a fait son coup d'État ce qui explique d'ailleurs probablement la mauvaise humeur de Cluelier qui était légitimiste royaliste donc il a envoyé un émissaire Napoléon III commandant à Cluelier et s'il acceptait d'être le médecin d'entre eux que l'État répondit pourquoi il est malade donc il n'a pas besoin de moi et s'il était malade il n'a pas l'hôtel Dieu comme tous les autres ce qui lui permettra d'être soigné comme tous les autres probablement ça lui a fallu de n'être jamais membre de l'instinct bien sûr François-Rogène Chateaubriand qui lui meurt de sable à mort et c'était un avis de Jean-Cruvelier d'ailleurs Jean-Luc Probeuf qui lui cèdera la mentisse à la bibliothèque Alfred de Vigny qui meurt d'un cancer d'estomac Frédéric Chopin ça c'est un peu de l'histoire Frédéric Chopin avait trois médecins dont Jean-Cruvelier un pneumologue parce que tout le monde le pensait tout vertueux d'ailleurs Frédéric Chopin disait de Jean-Cruvelier il me prend pour un physique un physique ça veut dire du vertu probablement il ne l'était pas toujours écrit il est en train de mourir au douce de la place d'eau d'insuffisance respiratoire pourtant il n'a que 39 ans vous avez ici une représentation allégorique de sa mort avec le piano et sa soeur qui effondrait à côté du lit du visant et il écrit de sa main puisqu'il ne peut plus parler je l'ai un peu traduit en haut mais vous pouvez vous pouvez dire comme cette terre m'étouffera je vous conjure de faire ouvrir mon corps pour que je ne sois je ne suis pas démarqué enterré vivant en effet en effet à l'époque la rentie c'était d'être enterré vivant vivant c'est à dire l'hypercadémie de l'incidence respiratoire entraînait un état de léthargie de catalysie qui faisait que probablement à cette époque un certainement le sujet ont été enterré vivant et c'est pour ça qu'il lui demande non pas de l'hôtel si pour savoir l'origine de sa maladie mais d'être sûr que le coeur n'est plus dans le corps ce qui explique que son corps est le corps de sa vie je ne sais pas et aussi il y a une rachèse et son coeur dans une dans une vasque en cristal rempli de cognac et qui a été cédé dans ce pilier de l'église synchrone d'ailleurs aujourd'hui on pourrait mais le gouvernement s'oppose le gouvernement pour le dire s'oppose à la réouverture de l'urne qu'on pourrait le savoir aujourd'hui parce que plusieurs facteurs font penser qu'il est mort d'une dilatation des branches et d'une coïssive au sort et donc une seule biopsie dans le coeur pourrait voir si l'anomalie génétique est là le gouvernement s'y oppose ça ne changerait rien mais pour l'histoire cette seule donc voilà et voilà les trois concuments donc en conseil municipal monsieur Blancheque dit Alexis Boyer il connaît pas Jean Prudé le problème c'est qu'on sait jamais où mettre le H et ça faut que le H quand on écrit Prudé on sait jamais où mettre le H donc pas de Prudé il s'appellera cet hôpital du Buitrin donc c'est voté et cette information retient à la faculté de médecine de Limoges et donc là on dit mais il faudrait faire une belle effigie une belle effigie de du Buitrin puisque c'est son nom qu'il va porter et il dit oui mais à partir de quoi à partir vous avez vu une gravure il y a un collègue qui dit dans le bureau du Buitrin il y a un très joli buste de Ducuitrin il suffit de l'envoyer ce qui se passe on va à Paris et voilà l'effigie qui revient quelques semaines après et mon prédécesseur et le maître monsieur Kex le reçoit avec beaucoup de plaisir dans son bureau le lendemain de l'arrivée de cette très belle effigie son collègue professeur Ouzokin rentre dans son bureau et lui dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? il dit tu vois bien c'est l'effigie du Buitrin il dit mais c'est pas du Buitrin c'est crevillé il dit comment tu vois ça ? mais c'est sa médaille là vous avez un autre bus c'est pas celui-là qui avait servi là vous avez un bus de Clubé qui avait une médaille là vous avez un portrait du Buitrin avec deux médailles et un un c'est commandeur de la Légion de l'Homme l'autre c'est officier de la Légion de l'Homme l'autre c'est la Croix Saint-Badillien et donc c'est sur la médaille on ne reconnaît pas le personnage c'est sur la médaille qu'il se rend compte que ce n'est pas et donc on se précipite de trouver le bus et sous le bus il y avait écrit Jean-Clevé donc l'effigie de monsieur Jean-Clevé est maintenant dans mon bureau de loyer dont je vais retrouver 25 ou 30 ans après l'an de Grenier donc c'est une histoire que je voulais vous raconter parce que celle-là elle est belle mais celle-là aussi elle est belle regardez donc c'était le 9 janvier c'était le temps j'avais c'était le temps c'était le temps où un établissement hospitalier de santé était inauguré par un premier ministre avec la Côte-Clevé accompagné donc de madame Simone Veil que vous avez ici qui parle à monsieur Rousseau pour ceux qui l'ont connu qui était président d'un CME à l'époque avec monsieur Robirol donc ça j'ai perdu la main qui était donc le directeur de l'hôpital et puis monsieur Langecult qui était ici et puis monsieur Langecult qui était le préfet de l'époque et qui était mon oncle donc c'est vous dire si je connais cette histoire toute cette histoire alors moi j'étais je dis en deuxième année de médecine donc je me cacher là en fait je vous ai dit que tout est prêt sauf les vigiles une très belle plaque que vous avez à droite en entrant de notre hôpital inaugurée par donc monsieur Chirac Mme Veil M. Langecult M. Lambert et puis sur la partie gauche vous avez une par la commémorative pour le baron Guillaume du Cuitrin quelques jours avant l'inauguration ces places ont été installées sur les murs et il existait ce que on qualifie à la SNCR d'un mouvement social c'est à dire que les internes étaient en pétard contre l'administration ils se sont dit il faut c'est le moment c'est le moment quand même l'inauguration arrive on va aller voler la plaque du Cuitrin ce soir-là deux internes se présentent et je ne sais pas si l'administration avait vu le coup et il y avait un vigile qui attendait donc ils sont repartis revenus à l'internat pour trouver la femme d'un collègue interne en 5 8 mois et donc ils sont revenus avec cette femme ils se sont fait passer pour des étrangers qui ne parlaient pas la langue et l'interne en question criaient tout ce qu'elles savaient et le pauvre vigile bien entendu s'est cru obligé de quitter son poste et d'amener ce couple attendrissant au premier étage dans le service de chez les copse de l'internat vous imaginez que le temps qu'il revienne bien entendu la plaque avait été dérobée et donc le jour d'inauguration il n'y avait pas la plaque du baron Guillaume-Dupuy-Train mais juste un petit carton marqué comité Lissan Lissan étant un chirurgien de l'école de Dupuy-Train et qu'il détestait le CHU il n'y a pas le CHU sans fac la faculté vous la connaissez voilà pour ceux qui sont un peu de cette période voilà un cours dans les années 60 voilà ce qui est un cours aujourd'hui vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé c'est le même chantier c'est les mêmes ce sont les mêmes dessins voilà tout ça pour vous dire que et je reprends cette image pour les 9ème journées où il y a Guillaume-Dupouzain qui associe le secteur privé et le secteur public le secteur libéral et le CHU et je garde cette en mémoire cette photo qui est vraiment la preuve que ces deux modes d'exercice ont collaboré et doivent continuer dans ce sens je vous remercie